hey les gens c'est drac survie aujourd'hui on se retrouve sur bas sur skyrim alors pas sur skyrim même c'est une vidéo solution pour certaines personnes qui ont le même bug que moi qui ont eu le même bug que moi et qui n'arrive pas à le régler sur xbox je répète bien sur xbox après sur autre plateforme comme pc ou ps4 je sais pas du tout sur je sais même pas si sur ps4 il y est sur pc il y est mais c'est surtout sur xbox que je vous fais ce petit ce petit truc là alors j'avais fait des live sur skyrim il ya il ya un petit moment de ça maintenant et le truc c'est que j'ai eu un problème de chargement je ne pouvais plus charger et clairement je ne pouvais plus live parce que ben ça me revenait à des endroits où j'avais déjà passé et en temps normal quand vous passez une zone normalement certains endroits vous avez des sauvegardes automatiques vous avez des sauvegardes rapides comme vous voulez le faire et vous avez des sauvegardes définitifs alors le truc c'est que moi ni là ni l'autre les trois sauvegardes ne se faisaient plus j'ai recommencé 3 4 fois skyrim en me disant ça va se relancer je l'ai même supprimé pendant un mois en me disant voilà ça va marcher tout ça alors j'ai cherché sur internet tout ça sur internet rien de particulier donc là clairement c'est pour vous signaler en fait à partir d'un certain nombre de chargement je pense clairement comme vous le voyez j'ai que deux sauvegardes là donc prisonnier et drag sur vie j'étais obligé de recommencer donc je suis par exemple au niveau là par exemple alors attendez est ce qu'on peut voir là afficher toutes les sauvegardes voilà donc là par exemple j'ai recommencé donc j'ai recommencé de 0 j'ai que ça j'ai que ça en sauvegarde et vous allez me dire mais comment tu as fait alors je suis allé je suis allé dans les paramètres de la xbox donc vous allez sur accueil vous allez sur votre jeu vous allez sur votre jeu vous appuyez sur start et vous allez dans gérer le jeu surtout que là vu que maintenant il ya une mise à jour qui a eu sur xbox donc on comprend un peu mieux le système du de supprimer les paramètres qu'on ne veut plus et tout ça donc par exemple vous allez sur gérer le jeu les modules complets donc vous allez dessus vous cliquez dessus donc là à partir de là vous avez le jeu en tant que même vous allez les mises à jour et les données enregistrées alors vous allez sur les données enregistrées et à partir de là vous avez les espaces réservés donc à skyrim et espaces réservés à vous même donc moi par exemple c'est de phoenix donc j'ai 30,6 mo j'ai commencé j'ai recommencé la partie en me disant voilà j'espère que ça va pas buggé et en fait vous allez dessus vous allez dessus et vous faites supprimer tout vous faites juste supprimer tout vous faites pas supprimer de la console sinon ça vous enlève le skyrim vous faites supprimer tout et en fait ça vous enlèvera juste votre partie sauvegardée et à partir de là bah au niveau de skyrim tout ce qui est chargé ça recommencera à zéro donc par exemple vous aurez pu continuer mais que le le message nouveau alors bien sûr pour ceux qui sont bien avancés et que bah vous les continuez sur la même partie ou quoi que ce soit bah réfléchissez bien c'est soit vous supprimer des parties des morceaux de sauvegarde dans le jeu ça veut dire que quand vous êtes en jeu vous voulez supprimer des mises à jeu de la des sauvegardes comme ça ça vous rajoute des sauvegardes et les sauvegardes se refont mais le système fera que ça buggera quand même donc autant supprimer et recommencer et faire bien attention aux sauvegardes normalement je pense que vous faites pour réussir à faire bugger les chargements il faut faire pas mal de parties moi c'est vrai que j'avais fait pas mal de sauvegardes pas mal de parties sur skyrim je l'avais recommencé recommencé et recommencé c'est un jeu que j'aime suite par dessus tout c'est pour ça que je vais continuer à avancer une fois que j'ai fini la vidéo du continuer à avancer me remettre au même point où j'en étais avec les live et reprendra les live sur skyrim parce que voilà j'avais envie de recommencer tout ça donc avec des modes tout ça je vais essayer d'avancer même faire plus que j'avais fait avant parce que clairement voilà je vais essayer de faire le maximum là clairement ça ne bug plus donc je touche du bois j'ai pas de bois vers moi mais voilà donc pour ceux que ça intéresserait et que voilà dites moi en commentaire si vous voulez que je refasse mes live sur skyrim alors ça sera pas pour le moment je vais essayer de taffer au maximum pour retourner jusqu'au niveau où je bute aldouine je fais quand même des missions secondaires parce que sinon faut quand même que je monte un peu de level mais voilà j'ai des missions qui sont venues grâce à ça j'ai des missions qui sont venues j'ai des missions qui sont réapparues des missions secondaires des missions principales donc avec des personnes qui sont réapparues donc clairement j'espère que ça va pas bugger clairement je pensais que c'était un mode et clairement ce n'était pas un mode c'était juste mes charges mais sauvegardes qui ne se faisait plus donc je vous dis à la prochaine les gens pour ce soir rien live sur je sais pas on en parlera au début de live bon donc cette vidéo sera postée je sais pas vers 3 4 heures et bah dans ces quotas là pour ceux qui voilà qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin vous me direz ce que vous voulez pour ce soir au niveau du live donc je vais pas poster de truc voilà live à telle heure je ferai juste une publication sur facebook sur discord et sur instagram pour dire que je serai en live mais je ne ferai pas de dire voilà je serai en live sur tel jeu parce que bah the crew je pense que the crew on en a déjà bien parlé tout ça on a fait le grand tour on a fait quand même pas mal de courses tout ça à part si vous voulez que j'y retourne mais clairement je me vois pas y retourner surtout quand il n'y a pas de but principal ou secondaire il faut juste que je monte mes niveaux voilà à un moment donné voilà il faut que j'avance donc voilà donc on se dit à la prochaine légende c'est drags survie n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche et peace